Coucou c'est Pauline ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des crêpes 100% fruits sans cuisson. Alors le matériel c'est un mixer, un blender et un déshydrateur. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez toujours utiliser un four avec la porte ouverte. C'est à vous de voir. Là les crêpes de fruits qu'on appelle aussi les cuillères de fruits, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aux fêtes, c'est sympa. Après c'est pas un truc que je fais tous les jours. Là en ce moment j'ai accès à un déshydrateur, c'est un très très vieux modèle donc il se trouve plus du tout dans le commerce et donc j'en profite, je l'utilise et je vais faire des délicieuses crêpes entièrement fruits, d'ailleurs entièrement bananes. Le fruit le plus simple pour faire ça c'est les bananes mais on peut aussi ajouter dedans, je sais pas, de la poire, des fraises, ce qui vous vient à l'esprit, vous pouvez faire des tests, ajouter un peu de cannelle, de la caroube, je sais pas, des baies mixées aussi. Alors on va commencer par le mixer, il faut juste une toute petite quantité pour faire la crêpe, je vais vous montrer. Et puis ensuite on verse le smoothie sans eau, parce que oui c'est un smoothie sans eau mais juste des bananes, pas d'eau du tout cette fois c'est pas vraiment un smoothie. Donc on le verse sur un disque. Alors ici j'ai un disque microporeux trouvé dans une quincaillerie, si vous avez un autre déshydrateur vous aurez aussi certainement des espèces de couches, de fines couches toutes microporeuses qui permettent de faire sécher la crêpe de fruits et sans que ça colle en fait, donc c'est un truc anti-adhésif spécial. Dans cette crêpe j'ai mis 4 petites bananes, petites c'est à dire petites comme ça, et puis maintenant on va laisser sécher pendant au moins 24 heures, je dirais même certainement 48 heures. La durée de séchage dépend de l'épaisseur de la crêpe de fruits. Et pour le thermostat, alors moi je le règle sur une température assez basse, je vous retrouve plus tard quand la crêpe de fruits sera bien séchée, quand elle se décollera toute seule du disque anti-adhésif. J'en profite aussi pour faire sécher deux autres plaques de bananes si déjà la machine en marche. Alors je mets les bananes en long en dessous, ça au-dessus et la crêpe encore au-dessus. Bon on est le lendemain, ça fait presque 24 heures que ça tourne, donc on va voir dans quel état sont les trucs à sécher. Alors déjà la crêpe elle a bien séché mais elle est encore assez molle, donc je n'y touche pas, il faut qu'elle sèche encore. Les bananes coupées en deux ont bien avancé, mais elles ne sont pas encore assez sèches donc je les laisse encore. Et pour les rondelles de bananes, elles ne sont pas assez séchées. En me levant, je me suis rendu compte qu'elles sèchent super mal là-dessus, donc j'ai préféré les remettre sur la grille pour qu'elles sèchent vraiment. Voilà donc on laisse la machine tourner, à thermostabat. Voilà, deux jours après les bananes coupées sont bien séchées et la crêpe est bien séchée aussi. Là, je mixe des bananes et des myrtilles, sans eau, que je verse sur la moitié de la crêpe. Ensuite, je roule la crêpe en veillant à ce que la garniture ne déborde pas de la crêpe. Et un jour plus tard, voilà le résultat. Des crêpes pourrées moelleuses et sucrées. Une friandise saine à partager. Merci. 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 Merci.